...au portefeuille, par la loi, on va modifier la loi, ce sera voté, c'est en cours de discussion au Parlement, il sera voté dans les toutes prochaines semaines. Dans la loi Elan ? Dans la loi Elan, qui est la loi logement, on va les considérer comme des trafiquants de drogue. On va prendre les mêmes sanctions qui existent pour lutter contre ces trafiquants de drogue, pour leur prendre leur argent, on va les appliquer aussi, à partir des toutes prochaines semaines, aux marchands de sommeil. Ça c'est la première chose. Et puis on va aller encore plus loin, parce qu'aujourd'hui, il y avait un truc de dingue qui se passait, vous étiez un marchand de sommeil, vous étiez condamné, de temps en temps vous pouviez garder le bien qui vous servait à votre business, et donc à partir de maintenant, le bien sera automatiquement confisqué. Et puis vous n'aurez même plus la possibilité, pendant 10 ans, d'acheter d'autres biens immobiliers. Et donc on va les taper, véritablement, là où ça fait mal, dans leur portefeuille, et on va aussi les traquer, parce que ces individus, ce sont des personnes qui se cachent, donc on va les traquer. On va par exemple, là aussi par la loi, demander et obliger tous les syndicats de copropriété, toutes les agences immobilières, bref, ceux qui connaissent l'existence de ces marchands de sommeil, parce que tout est connu sur le terrain, on va alors les obliger à déclarer ces marchands de sommeil auprès du procureur de la République. Mais ça veut dire quoi, un marchand de sommeil, parce qu'il faut définir tout ça ? Mais des marchands de sommeil, en fait, il y a des critères qui sont très clairement définis. Ce sont des gens qui louent, le plus souvent au black, des logements qui sont dits insalubres, c'est-à-dire des logements qui sont considérés comme inaptes pour recevoir des personnes et les accueillir. Mais vous pensez qu'un syndic de copropriété va dénoncer un logement insalubre ? Jusqu'à présent, en fait, le drame de ces marchands de sommeil, c'est lorsque vous êtes un habitant, lorsque vous êtes aux mains de ces marchands de sommeil, vous n'osez pas aller dénoncer. Donc il faut aider les personnes qui sont sous l'emprise de ces marchands de sommeil. Par la loi, les syndics de copropriété, les agences immobilières, demain auront l'obligation d'aller dénoncer ces marchands de sommeil. Mais encore une fois, moi je le dis, c'est une guerre sans merci, sans relâche. Il faut en finir avec ce fléau. Parce que ce sont des dizaines de milliers de nos concitoyens qui sont dans les mains de ces escrocs, de ces bandits. Et donc la loi qui sera votée dans les toutes prochaines semaines va prendre des dispositions sans précédent. Vous dites qu'on va traquer, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi des contrôles, une sorte de police des marchands de sommeil ? Les polices, il en existe plusieurs. C'est ça qui est aberrant dans notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs polices visant soit par la mairie, soit par les préfectures, visant à les traquer, ces marchands de sommeil. Donc elles existent. Le problème, c'est de leur donner plus de moyens. L'enjeu, c'est de leur donner plus de leviers pour aller les taper là où ça fait mal, encore une fois, et puis pour aller les traquer. Vous allez leur donner plus de moyens ? On va leur donner plus de moyens, un exemple très précis. Alors que les budgets sont en baisse, partout, y compris dans votre ministère. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous identifiez un marchand de sommeil, vous avez la possibilité tout de suite de lui mettre des amendes. Jusqu'à présent, ces amendes, elles étaient reversées au budget de l'État. À partir de demain, ces amendes vont être reversées directement à ceux qui sont en charge de traquer ces marchands de sommeil, aux mairies, aux intercommunalités. Et donc on va renforcer les moyens de ceux qui vont les traquer. on va sous-titre. Eli, on va sentir